Salut, je suis Viergine de Point RH et comme tous les samedis, j'accompagne des étudiants en reconversion professionnelle sur le parcours gestionnaire du PAY, parce que je suis moi-même gestionnaire PRH et puis juriste aussi, parce que comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant longtemps dans les cabinets d'avocats. Donc le but de la formation, de ce que je fais, c'est d'accompagner les étudiants sur des mises en situation professionnelle et je le fais à travers la plateforme OpenClassroom. Et aujourd'hui, je vais évaluer, je vais apprécier le travail de mon étudiante sur un des projets du parcours qui est intitulé « Faites vivre le dossier client ». C'est une sorte de mise en situation professionnelle où on va considérer que l'étudiante, elle est gestionnaire de PAY au sein d'un cabinet comptable et qu'elle soit un nouveau client dans son portefeuille. Donc il sera question pour elle, à travers ce projet-ci, « Faites vivre le dossier client », de mettre en place tous les tableaux de suivi de ce client. Voilà le tableau de suivi de clients, des salariés, de mettre en place l'avé juridique qui va lui permettre de calculer les bulletins de PAY pour ce client et aussi de vérifier si tous les documents, toutes les informations fournies par le client sont suffisantes et sont conformes à la législation du travail. Donc mon étudiante, elle a déjà fait le travail qu'elle a mis en ligne sur la plateforme Open Classroom. Et aujourd'hui, ce matin, elle va me présenter son travail. Nous allons en discuter. Je vais lui dire ce que j'en pense. Et s'il y a des modifications, je vais lui en parler. Elle va retravailler sur le projet. S'il n'y en a pas, elle va préparer un PowerPoint parce qu'elle va s'exercer à sa soutenance. Donc je vais lui demander de préparer le PowerPoint pour sa soutenance qui aura lieu au mois de juin. Et puis elle va me présenter sa soutenance. Donc avec elle, on va faire des soutenances blanches pour voir si tout est correct parce que la soutenance se fait toujours à la plateforme en ligne. Et la soutenance dure 30 minutes, je pense. 15 à 20 minutes pour sa présentation. Ensuite, le débriefing et puis une séance des questions-réponses. Donc voilà. Et puis je le fais tous les samedis parce que je travaille. J'ai des étudiants qui sont assez compréhensifs, qui me permettent de programmer les sessions le week-end, le samedi ou parfois de façon exceptionnelle le dimanche. Ou alors au pied des camps, en soirée, des fois j'ai fait des sessions. Mais là, depuis quelques temps, c'est tous les samedis. Et je tenais aussi à partager cet état avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao!